BONE BASH ROLLERBRAWL Alors, la première attaque, tout simplement, un coup de lame, voilà, hop, il n'y a pas spécialement de combo, c'est juste des coups de lame, voilà, ensuite la deuxième attaque, on lance les lames sous forme de boomerang en fait, et elles finissent par revenir, voilà, accessoirement elles cherchent d'autres cibles avant de revenir, donc là elles sont revenues, je vais les lancer, donc pendant que les lames sont parties, je peux taper avec mes points, si j'appuie sur la touche de la première attaque, si j'appuie sur la touche de la deuxième attaque, je croque les ennemis en fait, ce qui leur enlève des points de vie, voilà, et ça me permet d'en regagner, un petit peu, il me semble, Et donc la troisième attaque, en fait on va plus vite, voilà, et du coup ça nous permet de, comment dire, de mettre les espèces de lames boomerang devant nous, donc voilà, évidemment on a augmenté les dégâts des attaques de base, donc voilà pour les attaques de base de ROLLERBRAWL La première voie de ROLLERBRAWL se concentre sur une attaque, les attaques un peu plus offensives, alors, déjà les crocs enflichent plus de dégâts, voilà, 54 en critique au lieu de 47, Ensuite, si je reste appuyé sur la première attaque, on met un gros coup de boule, on va essayer de voir les dégâts un peu mieux, boum, plus de 100 points de dégâts, Et enfin, si je reste appuyé, voilà, on a vu, j'allais très très vite, si je reste appuyé sur la troisième attaque, je me finis par me projeter vers l'avant, ce qui inflige pas mal de dégâts et permet de faire une petite accélération pour aller plus vite. La deuxième voie de ROLLERBRAWL est un peu plus défensive, avec donc une augmentation de l'armure, on voit le casque est beaucoup plus imposant. La troisième attaque, en fait, quand on reste appuyé, au lieu de se projeter en avant, on racle le sol, ce qui fait des petits projectiles qui vont vers l'avant, du coup. On va aller regarder ça tout de suite, voilà, hop, tac. Et enfin, la troisième amélioration, c'est la morsure, quand on a jeté les boomerangs, qui explose et va chercher les ennemis proches, en fait. Ce qui permet de les envoûter aussi, et de se soigner un petit peu plus, du coup. La gemme d'âme de ROLLERBRAWL, alors, en fait, la rage de ROLLERBRAWL augmente avec le temps, et quand elle est à son maximum, on peut relâcher la fureur sur les ennemis. Alors, je pense que là, quand on voit ces petits points qui clignotent, ça veut dire que sa rage est au maximum. Et donc, si j'appuie sur la deuxième attaque, normalement, voilà, si je reste appuyé, en fait, voilà, la rage se développe, et donc ça fait une espèce de nuage. Donc là, on voit que ces petits points, ces points ne clignotent plus. Donc, on va lancer des ennemis, on va attendre que ça revienne. Et il suffit de rester appuyé sur la deuxième attaque, pour se transformer en une espèce de, voilà, hop, tac, gros nuage, et ça inflige beaucoup de dégâts à des ennemis. Et en plus, voilà, on est mobile, enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, mon avis sur ROLLERBRAWL, de la version Supercharger. Alors, je regrette un peu de plus pouvoir patiner à haute vitesse en permanence. Ça, c'est fini, en fait, quand on reste appuyé, on finit par faire ça, et voilà. Je trouve ça un peu dommage, surtout que sur Supercharger, on n'a plus tendance à penser qu'elle allait aller plus vite, enfin voilà, mais pas du tout. En revanche, ces attaques, bon, bah, c'est les attaques un peu classiques, il me semble. Et, alors, par contre, sa gemme dame, j'adore, je suis définitivement fan. Les deux voies sont pas mal, voilà, l'une ou l'autre sont équivalentes pour moi. La première qui est un peu plus offensive, la deuxième un peu plus défensive. J'aurais plutôt tendance à prendre la première pour, quand on charge la troisième attaque, ça nous fait transformer en missiles qui vont attaquer les ennemis. Mais, mais bon, voilà, non, moi, j'aime bien les boomerangs, là, comme ça, qui restent bien longtemps en l'air, en fait, quand il y a des ennemis, qui permet de se soigner en mordant les ennemis, et évidemment, l'attaque de basse qui est très bien. Donc voilà, un personnage, encore une fois, très très bon, qui ne, comment dire, qui ne fait pas, pas le figure par rapport à sa première version. Du coup, juste, voilà, je regrette de ne plus pouvoir patiner à haute vitesse avec les bras tendus, comme on pouvait le faire avec sa version d'origine. Mais le personnage n'a rien perdu, et sa gemme dame est juste génial, quoi, c'est monstrueux, on se déplace, ça inflige plein de dégâts, c'est génial. J'adore sa gemme dame. Donc, ben voilà, pour mon avis, sur Bonebash Roller Brawl. Voilà.